On est à l'hôpital Haïti-Dir. Juste en bas, il y a la rue Katarogil. Plus bas, il y a la bibliothèque Ben Cheney. J'accompagne aujourd'hui O'Kelthoum qui fait visiter la Casbah à Laetitia, une Espagnole qui travaille à Alger et un ami américain en visite en Algérie. À la rue Sédermdane, il y a la mosquée Sédermdane et il y a aussi la fontaine Sédermdane. Mais il faut savoir que les Français ont détruit la plupart des mosquées. Sur plus de 150, il n'en reste que 7 ou 8. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'artisans ensemble. Ils étaient tous alignés comme ça, les menuisiers, les décorateurs sur bois. Alors ils les ont interdits parce que ça consistait à une résistance. Mais il y a un grand artiste qui est décédé, il s'appelle Amé Mustapha Bendeber. Un jour, il enseignait au Beaux-Arts et ils lui ont dit à ses élèves, qu'est-ce que c'est que cette décoration sur bois ? Ce n'est pas un arrêt ou abandonner le coup. Oum Keltoum est guide, elle est passionnée d'histoire et particulièrement l'histoire du patrimoine algérien. Son travail de guide lui donne l'occasion de corriger certaines idées reçues. Ce qu'il a répondu, il a dit qu'il y a des personnes qui combattent la France avec les armes. Moi, je la combats avec cet art parce qu'ils ont tout fait pour tuer l'art algérien, pour dire qu'ils sont venus civiliser les algériens. Je vais traduire, oui, je vais traduire en anglais. Elle dit qu'il y a un artiste ici, ils combattent, ils combattent les Français avec des armes, avec des armes. Là, on va vous mettre l'eau ? On va l'arbre une fille, ça. Mais contrairement à ce que disent les Français, comme quand on connaît Chankaymul Mala, il y a Dar Aziza, Dar Daoudjil Amya, il y a Ablida, Dar Maryam. Il y a des tas de châteaux qui ont été offerts par des daïs et des beïs et tout à leurs filles, qui prennent jusqu'à présent le prénom de ces filles. Les architectes ont très bien connu la valeur de notre architecture, comme Henri Petit, qui a fait la Médersa d'Alger, la Médersa de Tlemcen et la Médersa de Constantine. Et comme l'architecte qui a fait la Grande Poste, la Poste d'Elbiard, l'Église d'Elbiard, tout est en style néo-mauresque, mais ensuite, ils leur ont interdit de construire en néo-mauresque. Ils leur ont dit, on est venu les civiliser, alors construisons de notre manière, pas de la leur. Pour moi, l'Algérie, c'est un peu un deuxième Jérusalem. Pour moi, il n'y a pas que Mecca et le Medina, pour le monde arabe aussi. Il n'y a pas que le Caire et Damas. J'adore aussi l'Irak, la Mésopotamie. J'ai reçu beaucoup d'Irakiens ici. Ils ont dit que dans la dictature, le patrimoine irakien était plus préservé que maintenant. Et pourquoi en France, il y a dans les musées, les vestiges des pharaons ? Et pourquoi en Amérique, il y a les vestiges d'Irak ? Donc, point d'interrogation. On veut toujours mettre dans la tête de nos enfants, que toute la culture qui leur vient de l'extérieur, que ce soit chanson, fin. Qu'est-ce que je veux leur expliquer ? Que s'ils étaient comme Étienne Diné, s'ils puisaient dans la culture algérienne, ils se rendraient compte qu'elle est beaucoup plus enrichissante. Il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre. Les cultures se complètent. Mais il ne faut pas ignorer notre culture. Avant, il n'y avait pas ces formes, ces flusses. C'était toujours des carrés comme ça. La fenêtre. Oui. Elle m'a dit que la fenêtre n'était pas ici avant. Elle a été réglé après. Oui, ce n'est pas la fenêtre originale. D'après un habitant de la Casbah, la Médina d'Alger, c'est la plus grande ville au monde sans voiture. Là-bas, on arrive à Berjbech. Le quartier de Berjbech a été repris en maquette au Bastion 23. Là, on est où ? On est à la rue des Pyramides. Et là, il y a la famille qui a le djoub, qui a la cachette des Moudjahedines. Mais ils ne sont pas là. Sinon, on pourrait rentrer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, les portes sont entreouvertes. Oui, parce qu'ils vivent en communauté. Tout le monde se connaît. On n'a pas peur. Contrairement à ce qu'on dit, il y a la sécurité. Donc, les voisins passent d'une maison à l'autre. Les enfants aussi. Tout est étudié ici. Les murs captent la chaleur en été. Ils la relâchent doucement en hiver. Et en hiver, ils captent le froid. Ils relâchent doucement en été. On construisait en escalier. On ne cachait pas la vue de la mer, du soleil aux voisins. Il y avait une anecdote qui disait, « Où tu casses ta terrasse ou je te coupe la tête ? » La verse. Parce que « habis souwir moustah ». Il aime allège, sinon ce n'est pas la peine. Donc, vous pouvez aller et prendre une photo et retourner. Non, je ne suis pas professionnel. Ah non. Hold on. Hold on. Pas quasi. Bon amour. Merci.